J'ai, malheureusement, un chiffre de corps très haut et beaucoup de ça s'est passé dans mes 20 ans parce que j'ai dormi avec beaucoup de gorgeux hommes, mais ils ne voulaient pas m'aider ou m'aider parce que, on va être honnête, j'étais fat. Ouais, on commence fort direct, là c'est pour te montrer un petit peu le chemin, là où on va aller exactement. Bon avant de commencer, je te rappelle qu'il y a mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. En gros, je te montre comment créer ton business. étape par étape avec l'intelligence artificielle. Avant de créer un acte, regarde quand même, j'ai aidé des personnes qui gagnent de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes qui sont indépendantes financièrement. Ok, il n'y a pas de secret, tu peux les contacter, il y a les témoignages sur la chaîne. Donc prends ça, c'est complètement gratuit. J'ai, malheureusement, un chiffre de corps très haut. Et beaucoup de ça s'est passé dans mes 20 ans parce que j'ai dormi avec beaucoup de gorgeux hommes, mais ils ne veulent pas me ou me marquer, parce que, tu sais, je suis un fat slut. Je suis un fat slut. Je pense que maintenant, à 35 ans et un mariage, Et je pense que c'est parce que j'ai dû être réel avec moi-même et être honnête sur où je suis dans ce marché, parce que mon marché est basé sur ce que les hommes que je veux, veulent, et si je veux, oui ou non ? Si oui, bien, si non, je dois changer mes expectations. Je pense que parce qu'elles ont beaucoup d'attention, parce qu'il y a énormément de gars qui les approchent et parce qu'elle couche avec eux, elle se dit, ben, ça, c'est le type de gars que je mérite. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, voilà, s'il n'y a que des beaux gosses, ça veut dire qu'il y a bien un d'entre eux, à un moment donné, qui va vouloir que je fasse un petit ami, qui s'entendera quelque chose de sérieux. Donc, elles sont complètement dans la confusion entre une attraction uniquement sexuelle et une attraction plus profonde où le gars va vouloir quelque chose de sérieux. Parce que la réalité, c'est que rares sont les hommes qui vont dire non à du sexe facile. La preuve, tu vois, comme elle dit qu'elle est largement surpoids et pourtant elle a couché avec plein de beaux gosses. Tout simplement parce que c'est dur pour un homme d'avoir du sexe. Je trouve que c'est simple. Donc, tu as compris plein de choses, tu as compris que oui, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que l'homme que je veux, l'homme que je recherche, qu'est-ce qu'il recherche aussi, c'est chez une femme. Mais du coup, la chose que je ne comprends pas, précisément deux choses. Pourquoi tu le dis devant tout le monde sur internet alors que tu as conscience que les hommes n'aiment pas les femmes avec un bodycard super élevé ? Pourquoi tu le dis devant tout le monde ? Et deuxièmement, comment ça se fait que tu n'as pas encore été à la gym et que tu n'as pas encore changé ta diète ? La connaissance ne sert à rien sans application. C'est comme les gars qui regardent des vidéos business toute la journée, ils se sentent business man, mais ils n'appliquent rien. Non, en fait, t'aurais pu regarder Netflix, ça revient au même. Tu real life over here trying to leave me cause I don't want to have sex with you ? Yeah, I bet you all the way to get out the car, what you mean ? What do you mean, get out the car ? We just went on a good ass date. We just went on a good ass date. Okay. Like why the fuck would you even, come on man. Like you wasted my time. Really, really ? I took you on like 10 dates. Really ? You got two kids already. This the dude, this the dude I decide to be with. You can get out. No, what you mean I can get out ? How you gonna kick me out the car just because we went on a date ? How did I waste your time, we're together. How did I take you on for me to be able to get some ? 15. You got two kids already, but you're trying to like you don't want to give it up to me. So, you think I'm just easy like that ? Man, I'm sad. I've been putting in work. Look, I'm not even trying. Okay, and you're going to. Man, listen. You can get out. I can get out. Yeah, you can get out. You real life gonna make me walk. Because you ain't giving me nothing. Get out. You're wasting my time. I'm wasting your time. Yes. You got two kids. You don't want to give me nothing, man. That's not fair. I don't have to. Alright, you get out. You really gonna make me walk home. Bye. Get out. 10 dates, it's still a number. We won't let go. We won't let go. And that's the kind of woman who made the sale of her genesis, who approached her 30th and who's there and who's there and who's saying, ah, but now, 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 I've understood. Voilà. It's done. Now, now, I don't give up like that. D'ailleurs, I don't do anything. D'ailleurs, I'm even redevenu vierge. There are even who do the chirurgies to be able to become vierge. J'ai même entendu, ouais, ça fait six mois que je n'ai rien fait. À mon avis, ça s'est refermé. Je suis redevenu vierge. Donc, je peux me tromper. Je généralise peut-être, mais je l'ai entendu plusieurs fois et même dans la vraie vie. Donc, c'est toujours les mêmes. Elles approchent la trentaine. Elles ont fait du sale avant. Et là, tout d'un coup, maintenant, elle veut agir comme si c'était vierge. Donc, après, évidemment que je comprends Gérardine, t'as pris tes erreurs. Tu te dis, mais attends, j'ai compris, tu veux faire des ajustements. Ok. Soit. Mais il faut aussi prendre en compte la perception du gars. T'as deux enfants déjà et tu agis comme si tu étais encore vierge. Et s'il faut dire les lettres, soyons honnêtes. Une femme, ça fait dix dettes qu'elle fait avec toi. Et il n'y a même pas un semblant de rien. Il n'y a un semblant de rien du tout. Elle n'est pas vraiment intéressée. Elle n'a pas les petits papillons. Pas les petits papillons qui... Ah, il n'y a pas tes petits papillons. Après, si elle était vierge, ça serait complètement différent. D'ailleurs, même le gars, la perception du gars aurait été complètement différente. Elle est vierge, elle fait attendre normal. Ok. Le gars, il leur a dit, ok, j'attends. Il n'y a pas de problème. Ou même si, par exemple, elle n'avait pas eu beaucoup de relations. Peut-être, elle a connu un gars ou deux gars, elle dit, attends. Le gars, il va dire, ok, je comprends. Il va attendre. Mais là, quand c'est une meuf, tu sais, elle a déjà fait du sale avant. Bon, ça, c'est moi qui... C'est une présomption, mais voilà. T'as déjà deux enfants. Le gars, il est en train de se dire, elle se moque de moi, en fait. Elle se sert de moi juste pour pouvoir sortir, pour s'ambiancer. Mais en fait, ou elle kiffe pas, ou elle n'est pas intéressée. Elle se moque de moi, en fait. Elle veut juste passer du bon temps et me mettre dans la friendzone, c'est tout. J'ai envie de te dire, s'il pense ça, c'est pas moi qui va lui donner tort. Quoi qui ? Tu l'as ditais, j'ai envie de juste porter ma putain. Elle Dia 2014 fait une boîte à Applebee's ? J'ai juste une photo qu'on venait. Elle dit qu'on tenait à indisposé, elle a tuor C'est la première fois, c'est la première fois. Yo, I just met this girl Look, I just met this girl right here I just met her Delete your number Okay, whatever I'm gonna delete it But I'm not sure everybody's gonna see this shit though I just met her at the mall Literally just met her at the mall She said, making something to eat I took her the Applebee's She had a problem with it Yes, 2 for 20 I'm saving my money I'm sorry, I don't need the Applebee's 2 for 20, you already drive off But hey, okay That's what you got, Tim Taz Par contre les gars, les gars Un peu de fierté les gars Post Malcom X Bombe le torse On me disait ça chez les pompiers de Paris Bombe le torse Bombe le torse un peu là Oh t'es vraiment en train de partir J'arrive pas à y croire T'es en train de partir parce que tu veux pas aller dans ce restaurant Mais reste Non les gars Un peu de fierté les gars Dans tous les cas c'est une femme avec qui tu veux pas être Si elle commence déjà à te dire Sur le premier date Elle commence déjà à te dire où vous devez aller Moi je connais pas cette chaîne Applebee's Je pense pas que la chaîne soit aussi en France Mais c'est un restaurant J'ai même pas recherché J'ai même pas besoin de chercher C'est un restaurant non ? Et on peut s'asseoir Y'a à manger Tu peux boire On peut discuter Bon bah alors En plus elle est là Ouais regarde le outfit que j'ai Est-ce que je ressemble à une meuf ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que je ressemble à une meuf qui peut aller dans ce genre de restaurant ? Hein ? À croire que son outfit c'est un truc de malade J'ai pas compris Elle dans sa tête elle est là Elle se croit ici là Alors que Non ça n'a rien à voir Attends le outfit t'es en basket T'es en basket avec un truc de football derrière ton dos Qu'est-ce que tu voulais aller où ? Moi pour moi t'as le dress code de Applebee's Je vois pas où est-ce que tu veux aller T'es même pas en talon T'as pas de classe Enfin de quoi tu parles en fait ? Non mais tu vois Rien ne va dans cette vidéo Rien ne va Mais quand même un peu de fierté des gars Donc elle s'est fait matrixer par les réseaux sociaux Moi je pensais que c'était que sur les réseaux sociaux Non On avait eu le cas avec C'était quoi l'autre qui avait fait un buzz Là elle voulait pas aller dans un restaurant C'était quoi le chen d'un restaurant ? J'oublie Mais bon Pareil quoi Donc du coup là il faut vraiment laver le cerveau Donc là elle s'est fait matrixer Je ne peux pas aller dans un restaurant Pour un premier date Je ne peux pas aller dans un restaurant Parce que je vaux beaucoup plus Parce que je suis en basket Avec un sort de maillot de football serré Enfin c'est n'importe quoi Tout ça parce que Tu te sens en position de force Sur le marché du célibat Mais qui est une illusion complète Parce que tu as énormément de gars Qui viennent te parler T'as énormément d'attention dans la rue Sur les réseaux sociaux Sur les applications de dating Donc tu t'es dit Je vais mettre le standard un peu plus haut Maintenant Non non Certains restaurants Non ça non Non Premier date Non ça non Pas de Starbucks Pas de Applebee's Non maintenant C'est comme ça Etc Mais ce que tu n'as pas compris C'est que la plupart des gars Ils viennent te voir Pourquoi ? Pour avoir une relation court terme Et ton ego est tellement gros Que tu ne vas pas t'en rendre compte Avant ta trentaine Comme ta copine de la première vidéo Et que tu vas te demander Quand tu vas arriver à tes trentons Pourquoi ? Les hommes sont ceux-ci Sont ceux-là Ils sont méchants Ils préfèrent aller plus jeunes Où sont les bons gars ? Les bons gars ils étaient là Mais ils voulaient t'emmener à Applebee's Mais tu t'en battais les reins Parce que pour toi Tu ne vaux pas Applebee's Un non-sens complet Pourquoi même tu dates ? Tu dates pour pouvoir connaître quelqu'un ? C'est quoi le rapport avec le restaurant ? Donc voilà dans la situation Dans laquelle on est Sur le marché du dating maintenant Voilà Tu m'étonnes que d'ici 2030 Les femmes de 25 à J'avais dit quoi ? C'était 45 ? 25 à 35 Ou 25 à 35 Ou 45 j'oublie Plus de 50% des femmes Sont seules et sans enfants Je me demande comment ça se fait Tiens dis donc Bizarre hein ? Donc n'hésite pas à me dire Ce que tu repenses en commentaire Et les gars on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je suis à ton camp Il y a un tout nouvel outil d'IA Qui propose à partir d'un prompt La création de vidéos YouTube Vous saisissez un prompt Et en quelques minutes Il vous fournit une vidéo Entièrement éditée Avec une voix off Des images Des sous-titres Et des transitions Voici la plateforme Et en tant que personne Ayant créé des vidéos de ce type A partir de zéro Son utilisation a été juste incroyable Voilà ce que nous avons par exemple La France La tour Eiffel La mode Et surtout Sa cuisine Vous rêvez de régaler vos convives Avec des plats français ? C'est parti Je pense que t'as compris C'est incroyable la vitesse Où il a créé cette vidéo Cela m'a vraiment fait réfléchir A la façon dont le monde De la création de contenu Va changer Il y a un lien dans la description Si vous voulez essayer La plateforme gratuitement